Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre Santa Barbara je ne sais pas Je vais comme un bateau libre en portant mes souvenirs Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre Santa Barbara Alors, portons un autre toast à Mason A Mason A ses indiscutables capacités d'hommes d'affaires Et à l'avenir souriant des entreprises qu'a poil sous sa direction Succès et longue vie Bonsoir Mason Papa Mason, je ne t'avais encore jamais vu à court de parole Les médecins disaient que ton état s'améliorait Mais ça c'est incroyable Ce que je veux dire Papa, ce que je voudrais te dire c'est que C'est que ça me fait plaisir Ça me fait très plaisir Si j'avais su, je t'aurais invité à dîner Je me demande pourquoi tout à coup j'ai l'impression d'avoir 10 ans Je ne sais pas ce que tu attends de moi Je ne m'attends rien du tout de toi Mason Nick, écoute-moi Peut-être qu'il vaut mieux vous laisser seul Toute la famille est là, je vais l'appeler Non Pas encore Chaque chose en son autant Ce n'est pas encore le moment Je suis venu parler à Kelly, c'est tout Personne ne s'enfuira nulle part Dylan, j'en ai marre de toutes ces convites Je voudrais savoir combien de temps ça va durer Ne recommencez pas, je vous en prie Nick, Nick, vous battre n'avancerez à rien Qu'est-ce que je dois faire ? Aller dormir pendant que Kelly est mon propre frère ? Je ne sais pas de quoi tu parles Mais pourquoi tu ne me le dis pas ? D'accord, tu veux que je le dise ici ? Tu veux que je le fasse devant tout le monde ? Non, on va s'expliquer Attends, on doit commencer d'abord par vous calmer un peu Mais chérie, je t'en prie Non, maman, laisse-moi parler Je ne suis pas fière de ce que je vous ai fait à tous les deux Je voudrais savoir si tu pars vraiment pour New York Je t'ai dit pourquoi Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi je fais ça Mais tu n'oses pas affronter la situation, voilà la raison Non, j'ai une autre raison La raison, c'est que je me sens partagée La raison, c'est que je suis amoureuse de vous deux Je n'arrive pas à le croire Il y a quelques heures, tu étais encore mourant C'est un vrai miracle Il semblerait que j'ai interrompu une fête Oui, c'est exact Je voudrais que tu portes un toast avec moi, papa J'ai finalement réussi Malgré tout ce que j'avais contre moi J'ai pris un grand risque J'ai fait un pari et j'ai réussi Tu as réussi quoi ? Tu as devant toi le nouveau directeur des entreprises Capwell J'ai l'impression que tu n'as pas l'air emballé par cette idée À peine Ne laisse-moi porter un toast à ta santé Et à la pensée qui t'a fait te cramponner à la vie depuis plusieurs mois D'avance Sous-titrage Société Radio-Canada Tout va bien Sous-titrage Société Radio-Canada J'avoue que je suis plein d'admiration Tu m'as eu Quand tu faisais le mourant, tu étais parfait Tu as trompé tout le monde et moi le premier Merci Je vois que tous tes invités t'ont abandonné, Mason Pour cette fois, je m'en réjouis Tu sais que j'ai prié pour que tu guérisses Est-ce que tu imagines ? Mason Capwell implorant le Seigneur Pour une fois, il m'a écouté Depuis quand allais-tu mieux ? Pas longtemps Ça a commencé doucement Un peu de réaction dans les jambes Tu ne l'as dit à personne ? Pas même à Kelly Hayden ? J'en avais pas besoin Je sentais que mes forces revenaient Je savais qu'avec un peu de temps, je pourrais guérir tout à fait Tu ne pouvais pas supporter de dépendre de nous, hein ? Mason, personne ne supporte d'être invalide Mais je passais mon temps à rêver au moment où je retrouverais ma famille Mais à mes conditions Mais tu étais mourant Tu ne pensais pas qu'on pouvait t'aider ? Je n'avais pas besoin d'être aidé Je suis navré de tout ce que j'ai pu te dire Je n'aurais pas dû te parler de Channing Ni de Sophia Nébou Voyons, Mason, je t'en prie Ne me dis pas que tu as maintenant une conscience Non Non, bien sûr Je voulais te blesser Pour que tu saches ce qu'on éprouve Quand ceux qu'on aime vous torturent Je n'aurais pas voulu que tu meures J'aimerais savoir une seule chose Comment peux-tu être ici ? J'avais placé un garde devant la porte de ta chambre Tu n'as pas cru une minute que je pouvais rester prisonnier chez moi ? Il m'a vite reprendre conscience Oh, eh bien, Channing, tu es ici ? J'ai manqué ta grande entrée Surprenant Vous ne semblez pas surprise ? Oh, seulement déçue, je l'avoue C'est vrai, j'aurais donné n'importe quoi pour voir votre visage Quand Channing est venue troubler la soirée Ah, ça m'explique le 9e couvert Vous étiez au courant ? Quel a été votre rôle ? La fidèle épouse enfermée à clé dans sa chambre Pour repasser le smoking du maître Pourquoi tu lui as fait confiance à elle et pas aux autres ? Je ne lui ai pas fait confiance Mais j'ai choisi de me servir d'elle J'ai eu une attaque Mais ça n'est pas une lobotomie J'aimerais bien voir ma famille aller dans l'atrium Oui Laisse-la Nick, laisse-moi m'expliquer Vous devriez rentrer tous les trois Essayer de vous parler calme Non, c'est inutile J'ai appris tout ce que je voulais savoir J'aurais dû m'en doter, c'est Eden Moi, j'avais peur qu'elle parte Il faut la rattraper Écoutez, j'ai fait une bêtise en venant ici ce soir Retournez tous assister à votre grand dîner Nick, passe avec nous Je t'en prie Alors, tu nous aimes tous les deux à la fois C'est bien joli Mais lequel des deux tu aimes le plus ? Ne me dis pas ça Mais tu ne m'aimes pas assez pour te montrer franche avec moi Et me dire vraiment ce que tu penses Pourquoi tu t'enfuis à New York ? Pour imaginer un nouveau moyen de nous garder tous les deux pour toi ? Parce que je ne peux pas réfléchir avec vous deux ici J'ai besoin de prendre du recul Je t'en prie de me croire, Nick Je ne voulais pas vous citer Il a raison C'est moi qui ne peux pas voir les choses clairement Je l'ai dit, j'ai besoin de répit C'est vrai, je ne sais plus où j'en suis, Nick Les deux à la fois J'aurais dû m'en douter C'était tellement visible Adieu, Kelly Non, attends un peu, Nick Tu n'y comprends rien Toi surtout, ne me touche pas A toi non plus, je n'ai plus rien à dire Nick Kelly, non, ma chérie, n'y va pas, laisse-le seul Non, tu vois bien que Nick est trop furieux Pour écouter tout ce que tu pourrais lui dire Laisse-le se calmer, chérie, je t'en prie Maman Oui, Ted Je vais parler à Mason Très bien Eh, Kelly, ça va aller Maison Maison Maison, je voudrais te parler à maman Bonsoir, mon fils Papa Mon Dieu Je me sens impuissante Je n'arrive pas à te conseiller ce qui serait le mieux pour toi Je lui ai enfin dit la vérité Oui À présent, il va falloir que Nick essaie de me comprendre Maman Tu as vu son regard C'était C'était affreux Et pourtant, je l'aime Oui, je sais Et Dylan, est-ce que tu l'aimes ? Ils sont si différents D'une part, Nick est fort, solide et si gentil Il se donne pleinement à ce qu'il aime Tu vois Dylan, lui, c'est l'imprévu total On ne sait jamais ce qui va arriver Ils sont opposés Et je les aime tous les deux pourtant Je ne sais pas pourquoi Et je ne sais pas non plus quelle décision prendre Mais je les ai rendus malheureux Et j'ai dressé deux frères l'un contre l'autre Chérie, une seule chose est sûre Tu trouveras la solution Parce que tu veux être honnête envers l'un comme envers l'autre Tu finiras par trouver, j'en suis certaine Je vais essayer Je vais essayer, c'est promis, maman Écoute, on marchera toute la nuit s'il le faut Mais écoute-moi Écoutez, mais je te tuerai plutôt Oui, je sais Non, non, tu n'en sais rien Je ne veux pas me battre avec toi Elle a dit qu'elle t'aimait, elle t'aime Alors finis la discussion Je l'ai entendu, moi aussi Elle ne l'a pas dit comme ça C'était la même chose C'était pas la même chose, Nick Écoute, je n'ai jamais voulu te faire souffrir Tu prends tout ce qui te tombe sous la main, Dylan Je n'ai jamais essayé de te la prendre Je n'ai jamais essayé de la séduire Je n'ai jamais dit Nick a une fille super, je vais la rendre amoureuse Tais-toi un peu C'est vrai qu'elle tient un peu à moi Mais c'est toi qu'elle aime pour de bon C'est toi et pas moi Elle te suppliait d'essayer de la comprendre Je l'ai comprise Elle tient follement à toi, Nick Oui Jamais elle a voulu me faire de mal Non, non, elle ne veut pas être séparée de toi Nick, je me suis trompé souvent dans ma vie Mais je suis sûr d'une chose C'est que tu es le seul qu'elle aime Ne gâche pas votre amour à cause de moi Je n'ai pas besoin de gâcher Ce qui a déjà été gâché sans moi, Dylan Comment je peux te convaincre, espèce de mule Rappelle-toi quand on était enfant Tu me répétais Ne recule pas devant les problèmes Ça ne sert à rien Peut-être que tu devrais y me penser Va-t'en d'ici, Dylan À partir de maintenant, tu n'es plus mon frère Nick Fous le camp d'ici Tout de suite Je veux que tu disparaisses de ma vie C'est un miracle Je n'arrive pas à le croire C'est ce que je pouvais rêver de mieux Maman Je t'ai entendu parler de miracle Est-ce qu'on serait à Lourdes ? Oui, oui Et prépare-toi un sacré choc Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non, 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 c'est bon C'est même fantastique Viens, viens avec moi Jeannie Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe ? Rien, je vais regarder les feuilles. Je suis heureuse de ce qui s'est passé. Moi aussi, j'avais très envie de toi ce soir. Moi aussi, j'avais envie de toi. Je t'aime, Cruz. Santana, je... Oui, je sais, tu n'as rien à dire. Je sais à qui tu pensais. Je fais tout pour l'oublier. Oui, je sais, ne t'inquiète pas. Je crois surtout que... Tu mérites un homme qui ne pense qu'à toi et uniquement à toi. Comment est-ce que je pourrais en vouloir à un homme... Un homme qui n'oublie pas facilement. Tu aimes sincèrement et profondément. Et ça, tu vois, ça n'est pas tellement courant. C'est pour ça que tu es différent des autres. Peut-être qu'on devrait me canoniser. Ce n'est pas à moi d'en juger, Cruz. Mais en tout cas, je peux te parler de toi. Je ne connais pas... Beaucoup d'hommes comme toi. Oui, je suis plus bête que les autres. Je suis là avec une fille éblouissante. Qui m'aiment et... Et je n'arrive pas à me débarrasser de mes vieux fantômes. Mais ce n'est pas grave. Tu as peut-être raison. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour toi. Mais jusqu'à ces derniers temps, je n'avais pas vu à quel point tu étais formidable. N'oublie pas de préciser. Adorable. Et généreuse et intelligente. Et attirante. Et douce. Et... Et avisé, non. Toute personne saine d'esprit me jugerait complètement folle d'être ici avec toi. Pour rien au monde, je ne donnerais ma place. Et moi, je pense que... Sauf quelqu'un qui a souffert, peut être aussi compréhensif que tu l'es avec moi. Je ne veux pas que tu éprouves des remords pour ce soir. Et... Puisque c'est l'heure des confidences et que nous en sommes au compliment, il y a une autre de mes qualités que tu as oublié de mentionner. Quelle qualité ? Je suis très perspicace. Oui, il me suffit de considérer les choses et je les vois comme elles sont. Oui, comme ce soir. Je sais qu'il y a différentes façons d'aimer. Je n'espère pas que tu puisses un jour m'aimer du même amour que tu éprouvais pour Eden. J'avais besoin de quelqu'un ce soir pour sentir une chaleur contre moi. Et cette chaleur, je la voulais de toi, d'un vieil ami très cher. Alors ce soir, j'ai appelé ça l'amour. Oui. Tu es là. Tu es là. Tu es là. C'est bien réel. Je l'ai tellement rêvé. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Je t'ai fait peur, hein ? Oui. Non. Oh, merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Et je crois que tu habites toujours le pavillon d'amis. Oui, bien sûr, je suis tout prêt. Je ne pouvais pas partir alors que tu étais si malade. Oh, maravissante, Sophia. Je me rappelle la première fois que tu me l'as dit. Ah, oui. On en parlera. Bientôt. Ted, où sont mes... Où sont mes filles ? Heum, Eden est sorti. Maman, Kelly était avec toi ? Tu veux les trouver, s'il te plaît ? J'aimerais bien y voir le plus tôt possible. Oui, je vais les chercher. Oh, les champions, si vous voulez vous battre, cherchez un autre endroit pour faire ça. C'est vrai que tu me donnes un scotch. Un double, s'il te plaît. Ah, encore mieux. Ça va être le combat du siècle, c'est bien ça ? Je ne veux pas de bagarre ici. Euh, donne-moi un scotch. Pas de problème, c'est clair. J'ai déjà eu assez d'ennuis avec vous deux. T'en veux un autre ? Non, merci. Tu devrais sectionner un peu ta clientèle, Buzz. Oui, oui, c'est ça. Euh, bon, je m'en vais. Eh bien, voilà autre chose. Il en est toi, vous vous êtes bien moqués de moi. Mais qu'il faut qu'on parle. Pas de question, Kelly. Je ne veux plus d'excuses, plus d'explications. Je sais ce que tu trouves. Et je ne veux plus en parler. Est-ce que c'est bien clair ? Je t'en prie, écoute. Mais sacré bon sang, laisse tomber. Espèce de crétin, tu vois bien qu'elle souffre, elle aussi. Alors, console-la. Ted, merci pour votre invitation, mais j'ai fini pour ce soir. Dans la vallée de la mort, je vois ses quatre cavaliers. Je vais monter, voir comment va votre père, et puis je rentre chez moi. Marie, excusez-moi. Monsieur Capoyle. Vous vous sentez bien ? Vous êtes guéri ? Tout à fait. Mais je m'inquiète, pour mon gardien, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour lui. Je me charge du procès. Oui, oui, d'accord. Marie, je vous en prie. Le garde. Oui, 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 j'y vais. Monsieur Capoyle, mais vous auriez dû m'appeler. Marie, ainsi que vous l'apprendrez bientôt. J'aime faire les choses moi-même. Je ne suis pas arrivé à trouver... C'est une surprise. C'est une surprise. Ah, Kirk. Mais je... Vous n'avez pas de vision, jeune homme. C'est bien Channing Capoyle. Kirk Grongston, monsieur. C'est incroyable. Je suis bien à elle, probablement trop réelle pour certains. Bon, si on commençait... Ah, nous y voilà. Il semblerait que je reviens au moment où Mason allait diriger mes entreprises. Tous les votes et toutes les décisions prises sont nulles et non avenées. Cette fusion va rapporter des millions. Peut-être. Mais tu n'as pas d'autorité. Et pour le moment, tu n'es pas le directeur général des entreprises Capoyle. Monsieur... Personne ne signera le moindre document. Ni ne prendra la moindre décision. A aucun sujet, excepté moi. C'est bien compris ? Eh bien, puisque c'est ça, je regrette, mais j'ai voulu... Et tout le monde restera ici. Je vais vous parler à tous, mais l'un après l'autre. Peut-être devrais-tu attendre d'aller mieux. Monsieur Capoyle ? Tout va bien, le gardard a repris conscience. Bien, Marie, merci. Raccompagnez-moi là-haut à présent. Et ne soyez pas susurrémonieuse. Entendu. Attends, je vais t'aider. Ce n'est pas nécessaire, merci. Papa, tu oublies quelque chose. Quelqu'un a essayé de te tuer. Depuis quand es-tu conscient ? Tu sais qui a retiré la prise des appareils ? Je remonte dans ma chambre. Je vous verrai tout à l'heure à tour de rôle. Papa ! Mais Sam, je ne crois pas que ce soit le moment. C'est urgent. Mon Dieu ! Quelle force il est ! Bien vivant et en pleine forme. Il faut que je trouve Yidonne. Sophia, vous ne savez pas où elle est passée ? Je n'en sais rien à essayer. Lorient-Express. Oui, vous avez raison. Je vais l'appeler du bureau. Oh, Ted, il faut que tu essaies de prévenir Kelly, s'il te plaît. J'ai fait mon possible, mais je ne l'ai pas trouvé. Je crois que je vais appeler la police, à moins que vous ne vous en chargiez. Pourquoi la police ? Pour leur dire que mon père est debout et est parmi nous. Ils voudront lui demander s'il sait qui a essayé de le tuer. Et on voudrait tous le savoir aussi, n'est-ce pas ? On dirait qu'on a tous eu la même idée. Ça n'a rien de surprenant. Il ne m'a même pas regardé. Il s'est levé pour partir dès que je suis arrivé. Vous savez, je ne renonce pas facilement. À présent, il ne veut pas m'écouter, mais j'attendrai le moment favorable. Je suis navré d'avoir causé tout ce caché. Vous n'êtes pas le seul. C'est ma faute aussi. Excusez-moi, je finis par croire que tous ceux qui entrent dans ma vie doivent le payer. Dites Kelly, votre frère Ted vient d'appeler. Il faut que vous retourniez chez vous tout de suite. C'est très important. J'y vais. Je vous emmène. Non, merci. Allo ? Cruz ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Père ? Quoi ? C'est incroyable, mais mon père a l'air d'être complètement guéri. C'est vrai, il va mieux. Il est debout et il marche. Il est même descendu. Je n'arrive pas à le croire. Je ne le croirais pas non plus si je ne l'avais pas vu. Vous devriez venir lui parler. Peut-être que vous aurez vos réponses. Et il est prêt pour ça ? Il a l'air prêt pour n'importe quoi. Très bien, j'arrive. Alors, à tout à l'heure. Channing a repris connaissance. Oui, il est même descendu. Bon, j'y vais tout de suite. Et tu vas lui demander ce qu'il a vu ? Oui, peut-être qu'il sait qu'il a retiré la prise. Ça peut l'innocenter, il donne. Je crois que ça peut l'innocenter. Et si ce n'est pas le cas ? Alors, je n'ose pas y songer. En tout cas, il faut en être sûr. Alors, quel est le verdict ? Stupéfiant. Vous êtes stupéfiant. Vous devez être fatigué, non ? Un peu fatigué, oui. Marie, ne le dites pas surtout. Votre famille a beaucoup d'affection pour vous. Ils passaient tous des heures dans cette chambre. Laissez leur voir que vous êtes un être humain. Je vous aime bien, mademoiselle. Vous allez droit au bus intergiversé. Mais j'ai mes raisons. Et j'aimerais que vous leur disiez que je suis solide comme avant. Et pas fatigué. D'accord, mais je dois appeler le datant. Non, non, je ne le verrai pas tout de suite. Pas tout de suite ? Très bien, mais alors bientôt. Depuis quand est-ce que vous êtes conscient ? Pas très longtemps et pas tout le temps. Vous entendiez les bruits et les voix autour de vous ? Vous compreniez ce qu'on vous disait ? Mais pas tout. Une partie m'échappait. Ou bien je ne comprenais pas. Mais si vous étiez conscient, pourquoi l'avoir caché à tout le monde ? Et je voulais voir ce qu'il faisait. Écouter ce qu'il disait. Alors qu'il me croyait inconscient. J'ai failli me trahir deux ou trois fois. Quand Sophia me touchait la main. Et ses doigts étaient si doux et si caressants. Et son parfum était le même que celui que je lui avais offert il y a des années. Tout à fait au début. Il y avait aussi Ted. Il restait assis près de moi pendant des heures. En essayant d'être fort. Il faisait tout son possible pour être fort. Mais je sentais son désarroi. Simplement à sa manière de me prendre la main ou de me toucher le front. Votre sensibilité devait être tout à fait aiguë. Mais parlez-moi de Mason. Qu'est-ce que vous ressentiez de sa part ? Mason. C'était une perpétuelle contradiction. De la haine. Beaucoup de haine. En lutte contre beaucoup de... Beaucoup d'affection. Il vous adore. Monsieur Capoel. Est-ce que... Vous avez entendu ce que je vous ai dit ? En partie. Alors j'espère que vous n'avez pas cru que j'étais en train de... Marie, vous étiez... Un ange pour moi. Vous m'avez sauvé. Oui, vraiment. Vous étiez tout pour moi. Je ne l'oublierai jamais. Alors j'ai... Alors je me sens moins fatigué à présent. J'aimerais bien parler à ma famille. Appelez-moi Tête, s'il vous plaît. Je vais commencer par mon fils. Oui, je crois que ton plan était bon. Tu avais tout calculé pour protéger notre famille. Oui, mais n'en parlons plus maintenant que papa est en meilleure santé. Je te remercie de ton appui. T'as fallu du grand pour te poser, Aiden. Je suis fier de toi. Merci. Ted ? Oui ? Votre père voudrait vous parler. C'est super. Il va bien ? Oui, il va très bien, mais ne restez pas trop longtemps. Promis. La destinée est inexorable. Je suppose que nous allons tous passer à la question un par un. Ça, je n'en suis pas certaine. Il a été très malade. On dit que tout le monde change après avoir eu une grave maladie. On devient plus compréhensif. N'ayez pas trop d'espoir sur ce point, Gina. Vous seriez déçus. Nous sommes comme les aristocrates pourchassés par la terreur et que guettaient la guillotine. Mais sonne pour une fois dans ta vie. Tu veux bien te taire un peu. Hyper nerveuse. C'est un syndrome typique de la peur. Nous avons même notre comptable à sermenter pour compter les têtes qui rouleront dans le panier. Vous ne pouvez pas tout simplement être heureux qu'il aille bien. Je me demande quel va être notre sort à nous tous. Sous-nous, Mia. Tu es superbe. Il me semble que tu as encore grandi. Non, j'ai ma taille définitive. Je l'espère. Les derniers mois ont dû être terribles pour toi. Oui, mais l'important, c'est que tu sois guéri. Tu ne sais pas à quel point on le souhaitait tous. Ça a dû être une dure épreuve. Oui, j'avais très peur, papa. Je ne voulais pas que tu meures. Eh bien, je suis là. Et à présent, je vais rester avec vous pendant des années. Oh oui, je l'espère. Tu te sens vraiment en forme ? Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, parle-moi de toi et tes études. Eh bien, bon, ça va. Ça, ça marche. Sans accrocs. Et ta vie ? Ça marche aussi, ta vie ? Non, pas trop. Les filles. Tu sais, Lekken m'a laissé tomber. Formidable. Tu es beaucoup trop bien pour une fille, le criche. Voilà une bonne nouvelle. Non, pardon, je sais que... Je sais qu'être lâché par une femme, c'est un coup dur. Mais... Mais fais-moi confiance, c'est une bonne nouvelle. Et en particulier aujourd'hui. Il est guéri, ma chérie, tu vas voir. Il est guéri, c'est pas une gaffe. Ah non, non, je sais que c'est à peine croyable, mais c'est la vérité. Oh, maman, il faut que j'embrasse. Non, attendez, Kelly, pour l'instant, Ted est allé. Il veut nous voir l'un après l'autre, alors il faut attendre ton tour. Non, je ne l'ai pas encore vue, moi. Vous l'avez tous déjà vue. Il veut vous voir tous successives. Je regrette, mais il faut que je l'embrasse. Ted, avant ma maladie, il y avait une grande distance entre nous. En fait, c'était ma faute. Non, 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 papa. Si, 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 je m'en rends compte. Oui, j'étais inaccessible, je le sais. Mais maintenant, je tiens à faire partie de chaque moment de votre vie. Oui, mais j'ai toujours su ce que tu pensais au fond. À présent, je veux, je veux vivre en contact constant avec toi. Je veux te connaître au mieux. Je veux t'écouter parler. Je vais faire un essai. Je ne sais pas si je réussirai, mais on verra. Et puisqu'on en est encore sur ce plan, je tiens à te dire que... Je t'aime beaucoup. Je t'ai toujours aimé. Oh, chérie, chérie, oh, chérie, viens, viens, mon chéri. Je vais faire un tour dehors. J'ai besoin d'air. Oui, merci beaucoup. Eh bien, j'ai appelé partout sans la trouver. Iden va être tellement heureuse. Il faut que j'aille la chercher. Il ne reste plus que nous. J'avoue que tu tiens admirablement le coup, Sophia. Ne me dis pas que tu n'as pas un peu peur. Mais non, ça me fait tellement plaisir d'avoir Channing à nouveau parmi nous. C'est merveilleux, non ? C'est ma seule pensée pour le moment. Et si tu as un peu d'affection pour lui, tu dois penser la même chose. Nous allons payer pour nos péchés respectifs, Sophia, l'un et l'autre. J'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Oui. Il l'aurait découvert tout seul. Il est comme Saint-Pierre à la porte du paradis. John Schiller, arrêtez les mensonges que vous racontez sur moi. Je ne raconte pas de mensonges. Qu'est-ce qu'il sait ? Il sait que vous avez débranché les appareils. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas envie de jouer aux devinettes. Vous saviez la vérité. Vous saviez qu'il allait mieux. Vous ne l'avez pas appris ce soir. Vous êtes fou que... Ah oui ? Vous étiez au courant de ce qui allait se passer ce soir. Vous avez tout combiné avec lui. Je n'avais rien combiné du tout. Vous êtes sa complice. Gina, je vous préviens. Si vous essayiez de m'éliminer, je vous jure que je dirais à tout le monde que c'est vous qui avez coupé les appareils. Vous ne le prenez pas comme ça avec moi, Kirk. Parce que je dirais que vous avez fait croire à Aiden que c'était elle et qu'elle le croit encore. Et ça, vous le paierez au prix fort. Parce que personne ne doit toucher à Aiden. Ne me menacez pas. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous croyez ? Si jamais vous me coulez, vous pouvez être sûr que vous coulerez avec moi. Merci d'être venu. Merci d'avoir appelé Aiden. Aiden est avec son père. Non, non, elle n'est pas là. Elle ne sait pas que son père va mieux. On ne lui a pas dit ? Mais non, on n'a pas pu. Personne ne sait où elle est. Kirk est parti la chercher. J'ai vu la voiture de Kirk garer dehors. Ah bon ? Cruz, vous voulez interroger mon père tout de suite ? Oui, j'aimerais s'il va bien, s'il accepte. Cruz, je ne crois pas que ce soit le bon moment. Vous allez le fatiguer. Aucun risque, maman. Il est en pleine forme. C'est vrai ? Oui. Je monte dans sa chambre. Non, 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 pas encore. Laissez qu'il y ait un moment seul avec lui. Tu es le meilleur remède que je puisse prendre. Oh, si tu savais comme c'est merveilleux. Tu nous as manqué, tu sais. Vous m'avez manqué aussi. Est-ce que tu as un homme dans ta vie ? Nick. Nick. Ah, oui. Oui, 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 oui. Et qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Non, rien, je suis émue de te voir comme ça. Ah, non. Ah, non, je sais. Je sais que tu as été malheureuse quand je méprisais de jouer. Je ne veux pas recommencer la même erreur. Non, papa, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Dis-moi. Oh, papa. Mais pourquoi pleures-tu ? Je ne peux pas m'en empêcher. Je n'arrive pas à croire que tu es guérie. À présent, tout ira bien. Je suis prête à le jurer. Je ne veux pas te voir pleurer. Tu m'as donné tellement de joie. Tellement de bonheur. Tellement d'amour. Papa ? Oh, ma chérie. Oh, ma petite fille. Ma petite qui t'y adorait. J'ai appelé encore une fois partout. Ça ne servirait à rien de courir à travers la ville. Je crois qu'elle appellera dès qu'elle sera plus calme. Alors, vous allez vous asseoir et attendre ici ? Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Personne ne sait où elle est. Allô ? Non, non, monsieur. Eden n'est pas rentré. Très bien. Kirk, il veut vous voir tout de suite. Ça devrait être intéressant. Chérie. Kelly. Ça va, ma chérie ? Oui, merci. Mais alors, pourquoi pleures-tu ? Non, je ne pleure pas. C'est juste que je suis émue de voir papa guéri. Moi, j'avoue que j'aimerais savoir ce qui va se passer. Pourquoi il ne me fait pas venir ? Ça viendra. Est-ce qu'il vous l'a dit ? Non, mais vous pouvez en être sûr. Alors, pourquoi les autres avant moi ? Et ma foi, je n'en ai aucune idée. Oui, bien sûr, il garde le meilleur comme dessert. Il faut que je sorte un peu. Mais sonne, une minute. Mais sonne, attendez. Nick, ouvre la porte. Je sais que tu es là. Nick. Ouvre-moi. Nick, il fallait que je te voie. Quelque chose de formidable vient d'arriver. Papa est guéri, tu entends ? Il est guéri. Oui, on a parlé tous les deux. C'est merveilleux. On a de la peine à y croire. On a attendu tellement longtemps. Tu sais, c'est bon de te voir sourire à nouveau. C'est une... C'est une nouvelle fantastique pour toi et pour toute ta famille. Nick, il faut qu'on se parle. Je ne pensais pas tout ce que je t'ai raconté ce soir. Seulement, j'étais furieuse et je t'en voulais. Mais regarde-moi, je t'en prie. Nick, je t'aime. Tu veux bien me laisser seule ? Non. Non, pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, pas comme ça ? On n'a aucun avenir, tous les trois. Toi, moi et Dylan, on ne peut que se faire du mal les uns les autres. Mais on peut se parler, mettre les choses au point comme on l'a toujours fait. Non. Pas cette fois. Je suis navré, Kelly. Un miracle s'est produit ce soir. Les miracles, c'était votre spécialité avant. Ça m'a poursuivi alors. Il a voulu voir d'abord Kirk. Pourquoi ? Je crois qu'il est inquiet pour Eden. Il a vu Kelly, Ted. C'est normal, il les a toujours préférés à moi. Mais Kirk... Kirk n'est pas son fils. Il ne le connaît même pas. Pourquoi Kirk plutôt que moi ? Mais Son, j'ai toujours pensé que votre père comptait pour vous. Mais j'ignorais à quel point... Il n'a jamais cherché à le savoir. Jamais, non ? Oh, peut-être que vous auriez pu rendre les choses différentes. Non. Non, laisser les autres se faire manipuler à sa guise et quémander ses faveurs avant de tomber en disgrâce. Ce n'est pas pour moi. Mais ça n'arriverait pas obligatoirement. À moi, si. Vous avez surtout peur de l'aimer. Vous avez peur d'aimer votre père. L'amour... L'amour, c'est d'accepter quelqu'un comme il est. Avec ses défauts. Non, sincèrement... Je me sens chez moi, ici. Je voudrais rester membre de la famille. Je n'ose pas espérer qu'il le comprendra. Oui, je me rappelle vous avoir entendu, Eden, et vous parler de mariage. Elle tenait à vous le dire. Pour elle, c'était important. Pourquoi, ce mariage ? Mais... Eh bien, je pense... Parce que nous nous aimions. Je crois que vous l'aidez à diriger les affaires, Capoyle. Oui, on travaille en plein accord. Bon, je verrai ce que vous avez réalisé. Je ne crois pas que vous serez déçu, monsieur. Je vous le dirai. Bon, j'aimerais bien voir Eden. Elle n'est pas dans la maison, monsieur Capoyle. Elle n'est pas rentrée ? Non, non, pas encore. Alors, trouvez-la. Je voudrais lui parler. Bien, monsieur. Merci. J'y vais. Je vous en prie. Je vous remercie, monsieur Cranston. Au revoir, monsieur. Je suis content de vous voir. Oh, monsieur Capoyle. Monsieur, mes prières ont été exaucées. Peut-être que tout va redevenir enfin normal dans cette maison. Tout n'est pas encore normal. Alors, Eden et vous. Et pourquoi ce Cranston ? C'est difficile de répondre. à cette question. Essayez quand même de le faire. Pourquoi ? Ce n'est pas à moi, à vous le dire. On a eu des problèmes. Elle m'a préféré ce type. Monsieur Capoyle, écoutez, je dois vous poser une question. Quand vous étiez dans le coma, quelqu'un a débranché le circuit de vos appareils de survie. Nous ne sommes pas arrivés à savoir qui l'avait fait. Alors, alors peut-être étiez-vous conscient, j'aimerais bien que vous me le disiez, c'est si vous le savez. Monsieur Capoyle, qui a essayé de vous tuer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada